Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez digéré comme vous pouvez cette défaite. De mon côté, je vais vous dire très honnêtement, ça va beaucoup mieux. Cette nuit, il y avait évidemment la fatigue, la réaction à chaud après une défaite contre l'ennemi juré, d'où le titre humiliation, qui était peut-être, et vous me l'avez dit dans certains commentaires, peut-être un peu exagéré, c'est vrai, mais à ce moment-là, à chaud, c'est ce que j'avais ressenti. Tu peux perdre contre le Barça, mais à chaque fois que tu t'inclines contre eux, finalement, ces derniers temps, c'est toujours par des scores fleuves, et ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'équipe, donc voilà, c'est ce que j'avais ressenti hier soir. Ce matin, je relativise, parce que je me dis, ça n'a pas d'incidence sportive en termes de classement, en termes de points, par exemple, en Ligue des Champions, ou d'élimination en Copa, etc. Donc, je relativise, et je vais même vous dire mieux, parce qu'il faut toujours essayer de trouver du positif dans le négatif, je me dis que ça va pousser les dirigeants à réagir. Si le Real s'était imposé 3 ou 4 zéros hier, peut-être que ces derniers se seraient dit, bon, écoutez, on ne va pas aller dépenser 100 ou 150 millions, voire 200 millions pour un attaquant, cette équipe tourne bien, tout fonctionne bien avec Bellingham, Vinicius et Rodrigo, le schéma fonctionne bien, patientons sagement un an, allons chercher un Mbappé ou un autre attaquant tel que Erling Haaland dans un an, et prenons cette saison comme une saison de transition avec Bellingham, Arda Guller et les deux cracks brésiliens en attaque. Là, au contraire, ça va pousser les dirigeants à réagir. Donc, à travers ce score-fluff, cette défaite qui fait mal, j'arrive à y trouver du positif de ce côté-là. Alors, pour répondre à toutes vos questions, parce que j'ai eu beaucoup de messages hier sur la vidéo, ça se passe sur Instagram. Alors, pourquoi sur Instagram et pas sur YouTube ? Sur YouTube, je réponds à chaud dès que ma vidéo est en ligne, mais c'est très décousu, très compliqué de suivre une discussion. Sur Instagram, c'est facile, tu t'appelles, je ne sais pas, moi, Sébastien, Jean-Michel, Abdelkader, j'en sais rien, mais ça me fait des dossiers, ça me fait des discussions. Donc, à chaque fois, si on veut retrouver une discussion, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça se passe sur Instagram, j'ai le badge, vous me retrouverez. Très facilement. Donc, hier, où est-ce que je disais humiliation ? Parce que c'est ce que j'avais ressenti à chaud. Si je devais, maintenant, vous parler du match, je dirais une défaite méritée, oui, mais un manque de réussite globale du Real Madrid qui a fait plus de 20 frappes et qui a tapé 5 fois les montants quand même. Et ça, ce n'est pas rien. Si le Real en met 2, tu peux te retrouver un score de 2 partout. Et à ce moment-là, ce n'est plus la même rencontre. La presse madrilène aujourd'hui qui parle de la nuit des poteaux. Noche de Palos, comme ils disent en Espagne, avec, bien sûr, en photo, Vinicius qui, lui, a touché les montants à 3 reprises, notamment avec ce pénalty qui aurait pu quand même changer la physionomie du match. Vinicius qui a peut-être perdu hier un joker très important pour lui, lui qui veut, enfin, lui qui veut, oui, c'est ça, dépasser la barre des 30 buts de cette saison. C'est un objectif qu'il n'a pas réussi à atteindre l'an passé. Les pénalty auraient pu l'aider, mais finalement, ça ne sera pas lui. Je crois que d'ailleurs, Ancelotti a dit que ça sera Modric et Rodrigo qui seront devant Vinicius. Au niveau des notes, parce que je n'avais pas eu les notes hier, j'ai pris les notes que j'ai trouvées sur SofaScore. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les notes que je vois. Je vais vous expliquer pourquoi. Thibaut Courtois a été mal noté. C'est vrai que Courtois, sur le premier but, n'est pas exemple de tout reproche. Il ne bouge pas son angle et, pour moi, il doit l'arrêter. Quand je vois les matchs qu'il a pu sortir contre Liverpool ou même depuis deux ans de façon très régulière, celle-là, il doit la sortir. C'était son premier match, il revient de blessure. On peut l'excuser. Au niveau de la défense, pareil. Moi, je trouve que les latéraux sont quand même très faibles et je vois que Mindy, 6,8, a une meilleure note que David Alaba, qui, je trouve, a tenu la boutique derrière. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Chouameni, homme du match côté Real Madrid, ça, je suis OK. Je l'ai trouvé très performant, à l'instar de son match contre Manchester United. Donc, content de voir Chouameni dans une telle forme à l'aube de cette nouvelle saison. Valverde, 7,5. Là, par contre, les bras m'en tombent. Valverde, c'est peut-être le milieu parmi les quatre fantastiques qui m'a le plus déçu hier. Aucun impact. Pas beaucoup de ballons récupérés. Offensivement, ces frappes n'ont eu aucun impact. Donc, j'ai été assez déçu. Et puis, surtout, Rodrigo Vinicius qui sont notés à 6,8. Bah non. Bah non. Vinicius, ça fait un match totalement catastrophique. Hormis ses poteaux, il a eu beaucoup de ballons perdus. À un moment, il a une balle dans la surface. Il panique, il glisse. Un pénalty loupé. Non, il ne peut pas mériter une telle note. Donc, plutôt en désaccord avec les notes. Je dirais que les 7 notes qui me conviennent, c'est celle de Bellingham et de Chouamini. Parce que Bellingham a été assez transparent, quand même, honnêtement, en deuxième mi-temps. Ancelotti. Ancelotti qui a donc tenté depuis quelques matchs son fameux 4-4 de diamant. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? Non. Je suis le premier à lui dire que Ancelotti est quelqu'un qui ne tente pas et qui reste sur son 4-3-3. Cette année, il lui manque un attaquant, un buteur. Il en a d'ailleurs parlé en conférence de presse. Et il tente un nouveau schéma tactique. Maintenant, lui a quand même dit en conférence de presse. Et apparemment, ce n'est pas le seul. Des joueurs seraient d'accord avec lui. Comme quoi, il manque un buteur. Il manque un joueur pour faire la liaison avec Vinicius et avec Rodrigo. Et à ce jeu-là, c'est Mbappé qui sort du lot. Regardez cette info. Après 29 tirs sans avoir marqué contre le Barça. Donc, j'avais dit 20. C'est 29. Donc, quasiment 30. Le Real cherche un numéro 9. Et un seul nom sortirait du lot, c'est Kylian Mbappé. Sachant que Kane, ça va se faire du côté du Bayern Munich. J'ai lu l'info tout à l'heure. Juste avant de tourner cette vidéo, il devait être 14h le 30 juillet. Une offre de 100 millions d'euros du Bayern est faite. Ça pourrait faire craquer Daniel Levy et Tottenham. Donc, voilà. Lui, il va rejoindre le Bayern. Pour moi, c'était lui l'attaquant parfait. Ça, je vous l'ai toujours dit depuis le début. C'est un profil à la Benzema. C'est pas une star. C'est pas une star comme Mbappé qui va amener ses côtés positifs, ses 50 pions par an, mais qui peut déséquilibrer le vestiaire, qui est un joueur qui a connu beaucoup trop de pouvoir du côté du Paris Saint-Germain. On aura le temps d'en reparler dans une autre vidéo. Pour moi, c'était Kane, l'attaquant parfait. Parfait, parce que c'est un attaquant 9-10, comme Benzema. Un attaquant que tu payes certes 100 millions, mais que tu aurais pu garder 2-3 ans, et après, tu serais allé chercher Erling Haaland, véritable numéro 9. Mbappé, oui, on peut en parler d'un Mbappé. Très grand attaquant, méga star du football mondial, mais est-ce que c'est un numéro 9, Mbappé ? Est-ce que c'est un attaquant qui peut jouer en pivot ? Bien sûr que non. Il a d'ailleurs critiqué le PSG parce qu'il ne voulait pas jouer en pivot. Et là, maintenant, il jouerait du côté du Real. Étrange. Au niveau de Vinicius, est-ce que ça se passerait bien ? Pas sûr, parce que Vinicius est censé être la star cette année. Maintenant, côté positif, c'est un mec qui ne panique pas dans les moments importants. On l'a vu avec son triplé en finale de Coupe du Monde. C'est un mec qui va marquer 50 buts par saison, grosso modo. C'est ce qu'il faut maintenant au Real Madrid. Benzema est parti. Benzema, c'est un mec qui te mettait, allez, 30-40 buts par saison. Est-ce que vous pensez que ces 30-40 buts, aujourd'hui, vont être dilués entre Bellingham, Vinicius et Rodrigo ? Moi, je ne pense pas. Donc, tu dois aller chercher un attaquant. Le Real, et notamment Perez, rêvent d'inaugurer le stade qui aura lieu fin décembre 2023 avec 3 stars. Vinicius, numéro 7, Bellingham, numéro 5, héritier de Zidane et Mbappé, héritier de Ronaldo le Brésilien ou de Cristiano Ronaldo, je ne sais pas. Mais bref, il veut ces 3 stars, 3 stars qui ont moins de 25 ans et qui pourraient et qui représenteront la nouvelle génération du Real Madrid dans un nouveau stade. Ça peut se comprendre. Donc voilà, moi, je vous avais dit, c'est Kane que je veux. Maintenant, le Bayern va faire un très gros coup en signant l'anglais. Ce dernier, quand il a vu que la porte du Real s'est fermée dès lors qu'Mbappé a commencé à sortir sa lettre, il n'a pas insisté auprès des dirigeants de Tottenham. D'ailleurs, donnez-moi votre avis par rapport à Harry Kane. Est-ce que vous êtes plus Harry Kane ou plutôt Mbappé ? Je sais que la communauté madrilène est très divisée à ce sujet. Je peux voir ça sur Twitter notamment. Le Real Madrid qui veut résoudre la situation de Mbappé au cours des 2 premières semaines d'août avant le début de la nouvelle saison. Pourquoi ? Et c'est là que c'est important au niveau du timing. C'est que si le Real venait à signer Mbappé le 31 août par exemple, il y aurait quand même un mois de Liga qui serait passé. Le joueur n'aurait peut-être même pas joué encore avec le Paris Saint-Germain. Ce qui voudrait dire que tu recrutes un joueur hors de forme et qu'avant qu'il retrouve le niveau de l'effectif qui a fait sa tournée aux Etats-Unis, tu peux quasiment attendre 3 semaines. Ça veut dire qu'en gros tu te retrouves avec un Mbappé au niveau des autres joueurs physiques mi-octobre, fin octobre. Tu as quasiment perdu 2 mois avec Mbappé et donc je pense que le Real veut vite le signer par rapport à ça, même si en contrepartie le prix serait plus cher. Mais ils veulent passer à autre chose, ils veulent commencer la saison le plus rapidement possible avec Mbappé et ça arrangerait également le Paris Saint-Germain qui eux de leur côté auraient 3 semaines derrière, 2 semaines pour aller remplacer le français et reconstruire un effectif pour la nouvelle saison du PSG. Donc je pense que ça arrangerait tout le monde. Mbappé parce qu'il a besoin de changer d'air et il veut le faire le plus rapidement possible. Le Real parce que la saison en Liga commence le 12 août à Bilbao, donc ça va être un déplacement très difficile. Donc comprenez que Bilbao, il n'y aura pas Mbappé, j'y crois pas. Et qu'il va falloir aller chercher une victoire là-bas. Est-ce que le Real aura la faculté de se créer des occasions et de mettre en danger la défense de Bilbao sans un véritable buteur ? Bon, on verra. Et puis pour terminer cette vidéo, c'est la tuile, c'est la blessure d'Ardaguller. On savait qu'il était blessé au genou. Alors je n'ai pas pu vous mettre la séquence mais il n'a pas été acheté blessé. Il s'est blessé lors de la préparation avec le Real Madrid. On le voit faire un tacle glissé et c'est son genou gauche je crois. Qui traîne un peu sur le sol. Il va donc se blesser. On parle d'une blessure les amis de 3 mois. 3 mois pour le joueur turc. 5 mois s'il venait à se faire opérer. Ce qui voudrait dire qu'on peut potentiellement ne plus voir Ardaguller avant janvier 2024. Alors j'ai peur que ça fasse une Nourissaïne. J'ai peur que ça fasse une Kaka. J'ai peur que ça fasse une Hazard, une Gareth Bale. Tous ces joueurs qui sont venus au Real Madrid et qui ont eu cette malédiction des blessures. Ariane Robben, Woodgate. Je peux vous en citer plein. Donc coup dur pour lui parce qu'il venait d'arriver au Real. Il y avait une pression qui était immense et je pense que ça va lui rajouter de la pression. Coup dur pour les fans parce qu'il y avait une énorme hype autour du joueur. C'est dommage que ce mariage ne se fasse pas dans les meilleures conditions possibles. Peut-être que je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet quand j'aurai plus d'informations précises. Mais voilà, les infos à chaud sont que Ardaguller serait blessé entre 3 et 5 mois. Donc coup dur pour le Real. Et voilà. Donc maintenant les prochaines infos je pense ça va être la venue d'un buteur. Le prochain match du Real, le dernier de la tournée américaine sera dans la nuit de mercredi à jeudi contre la Juve. Comme l'an dernier ils avaient gagné je crois 2 à 0 contre la Juve. Et j'ai mis cette image là parce que ça risque d'être cette attaque sachant que le Real fait un véritable focus sur Mbappé. Pas d'Harry Kane, pas de Vlaovic qui pourrait te prêter avec option d'achat. Pas d'Alande qui est intouchable du côté de City. C'est donc Mbappé. On aura le temps d'en parler. Si Mbappé vient, les records, qu'est-ce qu'il peut faire ? Les points faibles, les points forts, le déséquilibre d'un vestiaire, tout ça. Toutes ces choses importantes. Parce que quand tu prends Mbappé, tu prends une méga star. Tu prends un joueur qui va créer un bruit médiatique énorme autour du Real Madrid. C'est un point positif. C'est-à-dire que c'est un transfert qui pourrait être remboursé très rapidement. A l'instar d'un Ronaldo qui a eu un transfert hyper médiatisé en 2009 et qui a été remboursé en à peine un an. Le point négatif, c'est que tu achètes un pack Mbappé. Tu achètes tout ce qui entoure Mbappé, la famille, les amis, etc. Un joueur qui a eu beaucoup de pouvoir au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Le temps nous le dira s'il venait à signer. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, ça se passe sur Instagram. Ciao les amis !